La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce samedi 19 mars 2022. Réoumi Quotidien, dans sa version People de ce week-end, s'entretient avec Ambré Zayon. Et l'artiste souligne d'emblée, je cite, « Si nous nous limitons au buzz local, nous n'arriverons à rien. » Et au jeu des questions-réponses avec Réoumi Quotidien, Ambré Zayon, Omar de son vrai nom, n'a pas fait une fine bouche. L'authenticité et la franchise étant son credo, il est revenu sur son parcours, son actualité et ses projets à la page 7 de ce quotidien. Et dans le quotidien national, le soleil, l'on évoque les gens jeux de Dakar avec le 9e Forum mondial de l'eau. L'astre de Anne fait ainsi état de quatre axes de réflexion au menu des discussions. Il s'agit de la sécurisation de l'eau à travers le monde, du lien entre le monde rural et le monde urbain, de la coopération internationale et de l'innovation. Et avec ce Forum mondial de Dakar, l'eau est au centre de toutes les attentions, constate et souligne enquête pendant que dans Vox Populi, le secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l'eau se lave à grand haut des accusations de mise à l'écart de la mairie de Dakar. Barthélémy Diaz, lui, déroule déjà son forum et pose les problématiques cruciales dans la région capitale, rapporte Vox Populi qui titre par conséquent « Forum contre Forum l'eau bout à Dakar ». Dans Sud-Cotidien aussi, le secrétariat exécutif du Forum mondial est en mode éclairage sur la mise à l'écart de la ville de Dakar pendant que le maire de la capitale, lui, a boycotté et organise son contre-forum sur la problématique de l'eau à Dakar. Barthes confine Dakar en déduit et titre Sud-Cotidien. Et pour Walfo-Cotidien, ce différent maquis Barthes autour du 9e Forum mondial de l'eau constitue l'acte 1 de la guerre. Le même maquis est vu à l'épreuve de la dissidence par enquête qui évoque la remobilisation des troupes et la lutte contre les listes parallèles dans la coalition présidentielle. Pendant ce temps, dans Vox Populi, Boubacar Kamara dévoile les plans A et B de Makissal, le soupçonnant de peaufiner un faux départ. Selon Kamara, le plan A de Makissal, c'est qu'il ne veut pas d'un PM, il cherche un Medvedev. Et son plan B, c'est de s'octroyer la majorité à l'Assemblée pour opérer les modifications constitutionnelles et garantir une participation et une victoire à la présidentielle de 2024 et au-delà. Mais le combat contre le parrainage se poursuit, selon Vox Populi, qui annonce sept mouvements citoyens dans la rue mercredi pour dénoncer le parrainage aux législatives. Et les prolongations des locales se jouent toujours, semble dire les échos qui rapportent des échos de la manifestation de la coalition Wallo à Pekin. Elle nous apprend que Dr Cherdiang ainsi que d'autres jeunes ont été interpellés puis libérés. Et dans l'affaire Suite Bouti, les échos informent que les avocats de Sonko n'ont pas encore reçu de convocation. Ce journal se demande si Adhissar, qui a été déjà entendu, sera-t-elle auditionnée à nouveau. En attendant d'avoir la réponse, l'As nous apprend qu'un autre responsable de PASTEF est écroué pour viol sur mineurs. Il s'agit d'Ibrahima Ndiaye, responsable communal de PASTEF à Tcharendialgi, une localité située dans le département de Fatigue. Le candidat de la coalition Yewi Askanui dans la dite commune lors des dernières élections locales et agent à Teranga-sur-Oté a été déféré pour viol sur mineurs par la brigade de gendarmerie de Anne. Il y a cela deux semaines précise ce quotidien qui livre par ailleurs les mises en garde du FMI contre le retracissement de l'espace budgétaire, l'augmentation soutenue de la dette publique, entre autres. Le même FMI annonce dans les échos un taux de 6,1% pour la croissance économique du Sénégal en 2021, mais préconise de rationaliser et de mieux cibler les subventions et de revoir l'ordre de priorité des dépenses. Les échos proposent aussi un zoom sur les secteurs qui soutiennent l'économie malgré la pandémie. Pendant ce temps, Libération nous apprend l'immobilisation de 1692 Jakarta dans la région de Dakar. C'est dans le cadre de la lutte contre le transport public irrégulier de personnes. précise Libération qui révèle en outre que la SR a frappé au cœur d'une mafia qui s'activait dans le trafic d'armes sur l'axe mauritanie-sénégal. Les cousins Moulaï Ili et Mohamed Salem ont été arrêtés à Mermoz en pleine transaction et six pistolets automatiques ont été saisis lors d'une perquisition dans leur chambre louée à Nyachoker après leur arrivée au Sénégal. informe Libération qui renseigne aussi que plusieurs fournisseurs locaux sont traqués entre Dakar et Touba. À Kaolak hier, un jeune boutiquier qui voulait montrer l'arme de son tuteur à la cliente a tué accidentellement Tchekendiaï âgé de 12 ans par balle. Et le procureur de Kaolak, Sherdieng, donnant les détails de l'accident dans les colonnes de Libération, déclare que le jeune assistant du boutiquier s'est emparé de l'arme à feu, l'a manipulé et un coup est parti. Besby nous propose pendant ce temps une incursion dans la zone de feu en Casamance où se déroule l'opération de démantèlement des bases de Salif Sadio. Le quotidien Dakar Times, s'intéressant principalement aux sanctions contre le Mali, signale une guerre des ports entre Mauritanie, Guinée et Sénégal. En Ligue des champions, Liverpool et Bayern sont favoris pour l'écart de l'avis de stade le quotidien du sport qui annonce aussi un choc sur un air de revanche entre Chelsea et Real Madrid. Bombardier, lui, à 45 ans, constitue une terreur pour les jeunes loups aux yeux de Sounolombe, qui souligne que Modelo a été coulé et balla bombardé par le B-52. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.